Salut à tous et bienvenue sur la chaîne en ce dernier jour de l'année 2020, je voulais partager avec vous mes meilleurs accessoires que j'avais pu tester cette année, faire un petit bilan en fait de l'année, un petit top 10 de ce que j'avais pu tester, alors c'est que des accessoires, on va pas parler d'iPad etc, et puis de faire un petit top 3 des flops, un flop 3 des produits que j'ai pu tester où je me suis un petit peu trompé. Le concept c'est une minute par produit, pas plus, c'est pas de rentrer dans le détail du produit, c'est juste de faire un petit récap, et on commence tout de suite par une coque, alors c'est tout simple, ça coûte 15€, c'est trop bien qu'il fait ça, et alors j'ai testé pas mal de coques au cours de 2020, notamment Ornarto, Zelaxi que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les coques en silicone, celle-ci c'est encore du silicone, le petit avantage en plus, c'est qu'en plus d'avoir un verre trempé, c'est que je trouve que l'extérieur, alors j'aime beaucoup Zelaxi et Ornarto, il n'y a aucun problème, je n'en retrouve quasiment aucun défaut, celle-ci, je trouve que le dos est encore plus agréable au toucher, ça fait vraiment ultra bien fini. L'accessibilité des boutons se fait sans aucun problème, et l'intérieur c'est en microfibre ultra doux, franchement j'adore cette coque, elle est dixième du top. En neuvième position, c'est le casque audio de la marque One Audio, alors c'est un casque tout simple, il n'est pas en Bluetooth, c'est juste un casque filaire, et l'intérêt de ce casque c'est qu'il est fait plutôt pour du monitoring, donc on n'a pas de surbasse par exemple, on a quelque chose de bien équilibré. Les finitions sont propres, le toucher est très agréable, lorsqu'on va le mettre sur la tête, on va facilement l'oublier puisqu'il est assez léger, et sa puissance exprimée en Ohm est idéale pour tout ce qui est smartphone ou iPad, ça ne va pas consommer trop de batterie. Pour terminer, sur ce casque, on est sur un casque cirque-mauriculaire, c'est-à-dire que ça va recouvrir complètement vos oreilles, donc on est quand même sur quelque chose qui isole bien, même s'il n'y a pas d'ANC, et puis côté qualité audio, il y a pas mal de dynamique, c'est vraiment un bon casque, à un prix correct, puisqu'il coûte une quarantaine d'euros. En huitième position, c'est le chargeur secteur de la marque Hoki, qui peut charger jusqu'à 90W, on a trois ports, deux ports USB-C juste ici, et un port USB-A. L'intérêt de ce produit, vous le savez, c'est qu'Apple fournit de moins en moins d'adaptateurs secteur avec ses boîtes, donc personnellement, je l'utilise pour alimenter un HomePod mini, ou peut-être qu'il sera également dans le top. Je l'utilise pour un iPad Pro, pour recharger un iPad Pro, et puis pour utiliser un câble USB-A vers micro-USB pour recharger certains périphériques. Je passe très vite sur les caractéristiques, donc 90W, c'est ce que je vous disais, 60W en Power Delivery au maximum, donc c'est pas mal si vous avez un MacBook par exemple. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'il n'est pas très encombrant, on va pouvoir recharger trois périphériques en même temps, donc c'est idéal pour les vacances. Il coûte 55€, et honnêtement, c'est vraiment un must pour utilisateurs de Mac qui se respectent. En septième position, le bouton de Fibaro, alors j'ai testé quelques accessoires de la marque polonaise cette année, notamment un capteur d'inondation, un détecteur d'ouverture, un capteur de présence, et le fameux bouton. L'accessoire est home kit, il va permettre de déclencher certaines scènes qu'on va paramétrer, en appuyant une fois, deux fois, ou même en laissant le bouton enfoncer pendant quelques secondes. L'avantage de ce produit, c'est qu'il ne nécessite aucun pont, le désavantage, c'est quand même, ça coûte 50€, c'est un petit peu cher, mais objectivement, ça fonctionne bien. Regardez dans les tests, je vais appuyer une fois pour déclencher mes lumières qui se trouvent juste en dessous, voilà, ça marche directement, et ça a marché bien pendant toute l'année, donc ça, c'est plutôt pas mal. Top numéro 6, c'est Sachi, avec son support réglable. Alors, vous avez été nombreux, je sais, cette année, à l'acquérir, c'est un produit que vous aimez bien, et objectivement, moi, c'est quelque chose dont je me suis servi toute l'année, notamment pour faire les vidéos, pour supporter l'iPad qui filme la plupart du temps. Et regardez l'avantage, donc non seulement il est ultra bien fini, il est en aluminium, il y a plusieurs coloris, mais on va pouvoir le mettre dans n'importe quelle position, comme ceci. Alors certes, il est un petit peu plus cher que la plupart des supports, puisqu'il coûte une trentaine d'euros, c'est vrai que c'est le positionnement de Sachi, qui a des produits premium, mais bien intégrés à l'environnement Apple. Et je pense qu'il vaut mieux mettre une dizaine d'euros de plus dans un support comme celui-ci, notamment si on s'en sert beaucoup, puisqu'il protégera bien votre iPad ou votre iPhone. Regardez, le caoutchouc, il y en a partout, et si vous posez un petit peu rapidement votre iPad, surtout s'il n'y a pas de coque, vous allez lui créer des petites micro-rayures. Avec ce chargeur, il n'y aura pas de problème. Donc ça aussi, c'est un produit que j'utilise quotidiennement et qui n'a pas bougé depuis quelques mois. Et en plus, regardez, en dessous, donc un petit patin qui permet de ne pas glisser, ça c'est vraiment top. Top numéro 5, alors ce n'est pas la Google Nest Mini, vous savez que je ne suis pas un grand fan de cette enceinte, c'est simplement le support batterie qui va avec. Alors j'aurais pu prendre n'importe quel autre support de batterie que j'ai testé, notamment l'Eco Show 5, l'Eco Dot 3. C'est simplement le principe en fait de pouvoir rendre nomade une enceinte qui ne l'est pas à la base. Et là, donc vous avez 24 heures d'autonomie, c'est vraiment génial. Et puis petit plus pour la recharge pour l'Eco Show 5, ça permet également de recharger avec sa prise USB, donc n'importe quel smartphone. Donc ça fait office de Powerbank, ça aussi c'est bien pensé. En top numéro 4, les traceurs d'objets. Alors j'ai testé plusieurs traceurs, notamment les Chipolo et les Muse Gear. Objectivement, que ce soit l'un ou l'autre, j'aime bien les deux. Les deux ont fonctionné pendant toute l'année, donc je n'ai pas vraiment de préférence entre les deux. Alors si, pour tout vous dire, j'ai peut-être une petite préférence pour le Chipolo, mais c'est juste pour le design et les couleurs. Il est rond, il y a des couleurs sympas, jaunes. Alors ici, il est tout simple, mais il y a des couleurs un petit peu plus sympas. Petit rappel sur le principe, ça permet de retrouver des objets perdus. Alors ça fonctionne avec le Bluetooth, ça n'a pas de puce GPS, donc vous n'allez pas pouvoir retrouver votre objet n'importe où. Ça marche avec la communauté, mais là encore, la communauté de Chipolo, par exemple, est bien moindre que celle de Tile et encore moins que celle d'Apple. Ça va vous avertir si vous vous éloignez d'un objet. Ça peut être pratique, notamment si vous êtes dans un hôtel et que vous avez oublié quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé et j'aurais bien aimé avoir un Chipolo à ce moment-là. Ça coûte 25 euros, c'est assez fiable, c'est compatible avec Siri. Honnêtement, ça m'a bien servi au cours de cette année. Top numéro 3, la crème de la crème des accessoires de cette année et j'ai longtemps hésité, mais je ne pouvais pas passer à côté du HomePod mini. Objectivement, ça n'a pas remplacé le HomePod traditionnel. Si j'ai envie d'écouter de la musique dans de relatives bonnes conditions, je préfère utiliser mon HomePod. Mais pour de la musique un petit peu sur un bureau quand je fais autre chose ou pour écouter en fond, je trouve que le HomePod mini est vraiment idéal. En plus, vous le savez, avec iOS 14.4 et la nouvelle version du HomePod, lorsqu'on va s'approcher, lorsque vous écoutez de la musique sur l'iPhone, vous allez avoir une petite vibration que vous allez sentir quand vous allez vous rapprocher du HomePod. Ça va vibrer de plus en plus quand vous allez vous rapprocher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de trucs bien pensés, notamment avec la puce U1 à l'intérieur. Et à 99 euros, objectivement, pour Apple, c'est vraiment une très bonne affaire. C'est bien joué de la part d'Apple, la qualité audio est plus que correcte pour la taille du produit et puis surtout, ça va aider à populariser Siri. En deuxième position, la marque Hoki à nouveau. Et c'est vrai que Hoki fait des produits pas chers, de bonne qualité. J'ai vraiment l'impression que c'est une marque qui monte progressivement. Et là, c'est le cas pour les EPT31 que j'ai testé il y a quelques semaines. J'avais testé les EPT25 que j'avais bien aimé et puis les EPT28 qui m'avaient vraiment bluffé en matière d'audio. Alors, on se rapprochait d'une qualité des AirPods Pro et surtout à ce prix-là, à moins de 40 euros, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Et puis, l'un d'entre vous m'a parlé des EPT31 que j'ai commandé, que j'ai testé. Et objectivement, la qualité audio, c'était la même que les EPT28 avec en plus quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment le fait que la musique s'arrêtait ou démarrait lorsqu'on retirait ou qu'on mettait le casque, les écouteurs dans l'oreille. Pour toutes ces raisons, c'est le casque que j'utilise quotidiennement alors que j'ai les AirPods Pro. Alors, pour les AirPods Pro, c'est un petit peu différent. Non pas que le son soit moins bon que les EPT31, il est quand même meilleur, objectivement. C'est surtout que vous le savez, il y a un rappel des AirPods Pro. Notamment, il y a un problème assez fréquent de grésillement dans les écouteurs. J'ai ce problème-là. Donc, en attendant que les AirPods Pro soient échangés, j'utilise les EPT31. Et puis, la révélation de cette année, numéro 1, c'est un aspirateur robot. Alors, je sais que ça va en décevoir pas mal puisque c'est sans doute les vidéos les moins vues sur la chaîne. Ça n'intéresse pas grand monde. Et pourtant, il y a un an, je n'avais pas d'aspirateur robot. Je n'y croyais pas vraiment. Et depuis que j'ai un aspirateur robot, ma vie a changé carrément. C'est vraiment génial. Alors, tous les aspirateurs robots ne se valent pas. Ici, c'est l'Ecovax 950. C'est le plus cher que j'ai pu tester, mais c'est aussi le meilleur. Alors, il coûte quand même 500 euros. Et objectivement, si un jour vous achetez un aspirateur robot, il vaut mieux prendre avec un laser comme ici qui va cartographier l'environnement plutôt que de prendre un aspirateur qui n'en a pas, qui passera un petit peu plus de temps à chercher où il se trouve. Alors, j'ai testé d'autres aspirateurs robots avec laser, notamment le Pro Scenic M6, ce qui est pas mal aussi, qui est bien designé. La marque est pas mal. J'ai testé pas mal d'aspirateurs de leur marque et c'est pas mal. Le petit désavantage, c'est sa traduction. Souvent, c'est pas bien traduit en français. Et l'application est quand même mieux chez Ecovax. Il est compatible avec Siri. Malheureusement, malgré le fait qu'on puisse déterminer des zones de nettoyage depuis Siri, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a un message d'erreur. J'espère que ça sera corrigé rapidement. Alors voilà, j'avoue, je suis un gros fan d'aspirateurs et j'espère vous en faire découvrir en 2021. Et après ce top 10, le flop 3 des 3 produits que j'ai testés en 2020 et qui, finalement, ne sont pas si bien que ça. Alors on prend un petit thé et on revient tout de suite après l'interlude commerciale. De retour après cette interlude commerciale et on va tout de suite entamer le flop 3. Et j'ai commencé le top avec une coque. Je commence le flop avec une coque. Et c'est la marque Zélaxi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors j'aime beaucoup leur coque en silicone, mais finalement, je m'étais commandé celle-ci également. Et en transparent, alors elle est plutôt jolie. Elle est de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle glisse énormément et j'ai fait tomber mon téléphone un nombre incalculable de fois. J'ai préféré changer et passer à une coque silicone. Je vous ai présenté une autre coque transparente de la marque Zélaxi qui, elle, n'a pas ce défaut-là. En fait, ce qui se passe, c'est que le bord est un petit peu dénivelé par rapport au dos de la coque. Donc on a une sorte d'effet d'adhérence qu'on n'a pas sur cette coque. Vraiment celle-ci, je vous la déconseille malgré le fait qu'elle soit vraiment très belle. Top 2 des flops de cette année, c'est le Sunny Bag. Alors je vous ai présenté il n'y a pas longtemps un panneau solaire de la même marque qui a justement corrigé le défaut du Sunny Bag. Et le défaut, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. Le sac est de très bonne qualité, il tient bien, je l'utilise depuis des mois, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ce sac est vendu avec un panneau solaire qu'on peut accrocher, qu'on peut décrocher, il n'y a pas de souci. Sauf que lorsqu'on passe dans une zone d'ombre, c'est ce que je vous disais lors de ma présentation du nouveau panneau solaire. Lorsqu'on passe dans une zone d'ombre, alors le panneau s'arrête, on doit débrancher le smartphone pour reprendre la charge. Donc ce n'est vraiment pas pratique. Donc à ce prix-là, le produit est invité évidemment. Et puis pour terminer, le numéro 1 du flop 2020, ce sont deux caméras Reolink. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais avant tout, j'ai testé pas mal d'accessoires cette année. Je m'en rendais compte souvent de la pièce de qualité tout de suite. Notamment, je pense à certaines coques Airpods que je ne vous ai même pas présentées, puisque globalement ça n'allait pas. D'autres, un tourneau disque par exemple dont je vous ai parlé, où je ne vous l'ai pas présenté puisque l'encodage était mauvais. Mais là, au départ, tout allait bien avec ces fameuses caméras Reolink. Et pour être précis d'ailleurs, j'en ai trois des caméras Reolink, dont une qui fonctionne toujours très bien, dont je suis très content. C'est une caméra en 4G. Et les deux, celles-ci, en fait, qui ne fonctionnent plus, elles ont arrêté de fonctionner, elles ont été dehors. Et c'est vrai qu'elles ont pris l'eau, alors qu'elles sont conçues pour. Et contrairement à d'autres caméras qui sont dans l'eau, dans les mêmes conditions, tiennent très bien. Notamment, je pense à une vacose que je teste depuis quelques mois, qui marche très bien. Les deux ont rendu l'âme, elles ne fonctionnent plus, elles ne le saluent plus. Alors, soit j'ai eu de la malchance, soit c'est vraiment un problème de série pour ces caméras qui ont un défaut d'étanchéité. Je ne pourrais pas vraiment le savoir. En tout cas, je ne vous les recommande plus, ces caméras, j'étais très très positif. Au début, avec ces caméras, puisque globalement, elles sont quand même de bonne qualité. Mais là, franchement, je ne peux pas les recommander. C'est pour ça qu'elles sont numéro 1 du flop. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, puisqu'on est dans la période, je vous souhaite un très bon réveillon, puisqu'on est le 31 décembre. Pour ceux qui verront cette vidéo un petit peu plus tard, je vous souhaite une très bonne année également. Et puis, merci de m'avoir suivi pendant toute l'année. La chaîne progresse petit à petit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, chaque vidéo, laissent un petit commentaire, c'est vraiment sympa. Laisse un like aussi, c'est très sympa pour aider sans doute au référencement. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Mais en tout cas, je vous remercie à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada